Salut, je suis Marika Armée, j'ai 24 ans, je viens d'Espagne, de l'Andalusie, au sud de l'Espagne, et je travaille au lycée du prix de l'ombre, à Brest. J'ai décidé de faire un volontariat surtout pour améliorer le niveau du français à l'oral, parce que j'ai étudié à l'université la langue française, mais en Espagne le niveau de l'oral c'est un peu mauvaise, faible, donc j'ai décidé de venir ici pour améliorer, et c'est une expérience qui s'est immersion pour parler la langue, donc c'est très bien pour moi. La mission se déroule au lycée du prix de l'ombre, et je dois faire des projets avec les élèves surtout, et aussi rester à la cafétéria, et en ce moment j'étends aussi des cours de soutien aux élèves en espagnol. J'habite au lycée du prix de l'ombre aussi, dans un appartement qui est donné pour l'organisation, et c'est très bien parce que c'est très grand, et j'habite avec deux colocataires qui sont d'assistants de langue, et c'est joli, l'appartement c'est joli ! Pour moi, la ville d'Ouvres, c'est très joli, et les personnes sont très gentilles avec moi, et surtout quand je ne sais pas comment je parle, quand je dis quelque chose, ils vont m'aider toujours, et aussi il y a beaucoup de choses pour faire, il y a aussi beaucoup de monuments que tu peux visiter, et aussi beaucoup de fêtes et d'activités pour les personnes qui sont jeunes. C'est facile de faire à mes ici parce que c'est une ville avec beaucoup d'étudiants, et aussi nous sommes volontaires, donc pour moi ils sont mes amis aussi, et aussi j'ai connu beaucoup de personnes, et avec, par exemple dans les satellites de Caposan, j'ai sorti beaucoup par là-bas, et j'ai connu beaucoup de personnes là-bas. Oui, j'ai fait beaucoup de choses, par exemple, ici avec Mbir et la coordinatrice, et nous a fait, nous a invité à faire des cartoons, et pour moi c'est la première fois, et pour moi c'était trop amusant, et aussi j'ai fait beaucoup de séminaires qui pour moi sont très amusants aussi, par exemple, et on a visité Saint-Jean-de-Mont pendant cinq jours, et j'ai connu beaucoup de personnes, des espagnols, des allemands, des français aussi, et on a fait beaucoup d'activités dynamiques, aussi j'ai fait beaucoup de randonnées, parce que, et la ville d'Evraise c'est très vert, il y a beaucoup de forêts, et pour moi c'est très bien ça, parce que j'ai bien d'un lieu que c'est un dessert peut-être, et c'est très différent, et pour moi c'est bien parce que tu vas connaître d'autres choses, et d'autres manières de vivre, d'autres cultures, et tout ça, la nourriture d'ici c'est excellent pour moi, les crêpes, et les ralettes, les crêpes salées, et j'aime, oui j'adore, et cette expérience va changer ma vie, et il va faire bien pour ma vie, parce que j'aimerais devenir professeur de français, et pour moi cette expérience va faire que je obtienne plus facilement le concours pour être professeur de français, et aussi pour voyager dans d'autres pays, c'est important de connaître d'autres langues, et ici aussi j'ai essayé de parler un peu l'anglais, parce qu'il y a ici, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup d'étrangères aussi, donc quelques fois je parle aussi l'anglais, donc c'est trop bien. Pour moi un conseil que je peux donner c'est de dire toujours oui, et de ne pas avoir peur de faire ça, et de faire l'expérience, parce que c'est une expérience inoubliable, et unique, et pour moi c'est bien de dire oui à tout, à tout. C'est parti !